c'est un pierre aussi qui restait cela ouais ça fait des beaux bouquets et cd paola je pense qu'ils restaient vu les bouquets cassés voilà cd donc ça donne des bombes c'est régulier parce que je vois ça ça monte pur et c'est les côtelais à ces celles-là que tu me disais ça fait un peu comme on dirait des coeurs de bœufs et ça c'est des sacrés morceaux pour farcir ça ressemble un peu c'est pas les tortillons là en ferraille c'est des belles carrosses voilà ouais pour manger normalement c'est des tomates précoces en plus oui ce qui a c'est que ça te fait de la tomate des belles grappes j'avais planté les graines début avril pour ramasser mi-juillet par rapport aux autres tu gagnes trois semaines mais c'est sûr la c'est quoi que j'ai fait j'ai pas tailler les gourmands et ça fait des espèces d'arbustes c'est là je sais pas c'est peut-être une saint pierre ça y ressemble et une verte qui me restait celle-là assez verte celle-là ah oui oui parce que allez gris vert sont la green zébra font des beaux ça sont un auto terre là en plus ouais c'est des strié quoi après tu vois c'était des paul robson cela ouais ça c'est des blagues c'est des grosses ça c'est des grosses rouges là les noirs et black mambo ça s'appelle ah ouais c'est plus gros que les noirs de crime et ça c'est ça ouais mais comme des blagues comme des noirs de crime et quoi encore plus grosse quoi ouais voilà pour un jardin avec deux et là bas comme ça c'est dommage que c'est la chaleur ouais c'est vrai que fruité et tout ouais comme les noirs de crime et quoi c'est ouais toi ce sens c'est des saint pierre que j'avais gardé ou que les bonnes variétés paola saint pierre ou une de chacune et dans le coup les aubergines tu es mettre en pleine terre l'année prochaine c'est vrai que c'est compliqué ouais 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 après bon aussi là il y avait des branches qui avait déjà fragilisé déjà elles sont bien refaites quand même ouais il ya peut-être la maladie avec les tournesols je m'étais fait avoir l'an dernier ouais bah oui ça aussi les tournesols ouais quand ça prend trop ça touche après ça fait l'âme à l'ombre et la maladie ça c'est des grignes il y en a trois là du coup c'est vrai que ceux là sont ils sont vigoureux ouais elles sont assez vigoureux il y aura quelques bonnes tomates à manger mais c'est pas les grosses ouais j'ai dit c'est des 120 grammes comme maximum mais c'est bon c'est joli dans la sieste après il ya des roses de berne là du coup ah ouais ouais celle là j'en ai pas refait mais l'an dernier c'était bien toujours au rendez vous je veux dire un bon goût un bon goût et puis ça donne bien quand même c'est assez vigoureux quoi ouais donc ça bien ça faisait penser l'an dernier quand j'en ai fait au coeur de bœuf mais avec toi les ça fleurit encore toujours ouais ouais tu en auras tu en auras je pense jusqu'au mois d'octobre si ça veut une arrière saison qui la maladie les prends pas quoi à cela sont trop bon j'adore c'est les oxyard stripode ah ouais assez des coeurs de bœuf bigarré un peu ce que reste verte ou c'est non c'est orange 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 c'est orange clair quoi orange clair ouais bien un peu mélangé avec des charnis de hui des belles tomates charnis de hui ah ouais c'est qu'elles ont beaucoup de cher ouais voilà c'est ça ouais ça beaucoup de cher ça c'est bien pour les sauces et tout ça et voilà ça pour cuisiner ouais ça c'est que c'est les supers variétés et extra sucré cela les oxyard à bah il ya de quoi ramasser encore et bon pour une fin juillet et patates ça c'est toujours les stemster désirait voilà ça va être ouais d'ici je laissais passer la chaleur chez moi et les ramasser parce qu'elles sont déjà affanés chez moi ce jeu et c'est ça mi avril et il ya que les désirés qui tiennent encore mais les précoces elles sont cramés ah oui ouais ouais et cette année il y en a et dix ans n'a pas beaucoup par pied le cd comme d'été en bois et donc ça c'est des paulat toi donc c'est ça ouais là qu'il y avait là bas il m'en restait d'accord donc ça ça te fait ça c'est bien des jolies bouquets et fin tu peux pas récupérer les graines par contre mais c'est régulier mais c'est régulier ça te fait des graines c'est des tomates de la grappe puis bon ça te donnerait des bonnes quantités normalement bah ouais après c'est les grosses à tous ceux là mais tu vois elles sont pas grosses de cette année ça c'est cornu ça ça c'est des cornu à 2 vers chez moi ça ouais ouais et elles ont pas le cul noir comme les cornu des andes peuvent avoir on ne sont bien encore ouais 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 c'est beau morceau ouais 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 c'est intéressant c'est au moins les belles variétés anciennes les grosses du gers c'est les grosses du on voit qu'elle tienne mieux au sec par en dessous larmes ouais bah c'est des pistes à découvrir l'été là par contre les marmonts n'ont rien donné c'est pas pourquoi ben non chez moi je te les montrerai mais elles sont à griller comme les tiennes là et je crois que je sais pas soit elles ont trop trop de maladie soit le trop chaud alors tu récoltes les deux premiers bouquets après t'as pu rien ouais c'est ça ouais ouais bah chaque coup tous les ans c'est comme ça les marmonts ouais ça donne plus comment avant un point de terre ou le climat peut-être qu'il a changé on va repartir là c'est paola paola ouais bon ça manque de pareil d'eau mais bon normalement c'est des grappes quoi ouais on arrive beauté blanche la beauté blanche là ouais d'accord bon c'est pour décorer ouais après au niveau goût c'est juste c'est basique ouais ouais c'est ça pas trop de goût non voilà c'est basique ouais ça décore une assiette quoi bah ça fait jaune et rouge par contre ça donne bien normalement ça donne en quantité mais bon bah c'est des tomates qu'ont besoin d'année l'eau manque et la chaleur ça fait alors là c'est spécule romande cela en contre j'en avais que l'hygro l'autre jour qu'à la cuisine ah ouais on dirait que comme des romains un peu des olivettes ouais ouais mais par contre c'est vrai que ça donne pour manger en salade c'est ça te donne un peu de quantité quand même ouais ouais c'est marrant les petits stris après les tomates que j'adore là tomates valence trois rangs ouais ah oui là c'est elles sont vraiment bien bien orange cela ouais pour migros faut pas trop grosse mais extra bien sucré elles sont bonnes bonnes en salade ouais là tu envoies une bien orange là du coup ah ouais ouais on dirait vraiment une comme un abricot vrai comme un abricot ouais c'est là c'est un extra après tu as des plus grosses ça c'est la tomate persimmon persimmon ouais ouais ça c'est les grosses pour cuisiner ouais ouais toujours persimmon après cela qu'est si belle la qu'est si belle là c'est là c'est la beauté beauté boutique une art ah ouais super bonne aussi en salade elle c'est dessiné dessus carrément après c'est des graines qu'un essai de cultive tarum ça donne bien après c'est des variétés aussi que on avait fait jacquot et lily ça les ouais sinon ouais afternoon delight aussi je crois bien oui 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 elle est là tu vois avec moi j'en ai ramassé deux grosses l'autre jour mais ouais ah ouais c'est une drôle de couleur c'est mélangé c'est bicolore assez les formule 1 mais voilà c'est les formule 1 c'est là si vous ne me suis pas trompé normalement c'est ça ouais les deux pieds se ressemblent donc c'est hamilton là ça donne des grosses tomates aussi ouais après j'avais trois saint pierre la basique quoi ouais ouais saint pierre là c'est des basiques là les mais bon ça donne en temps normal ça donne des bonnes tomates quoi bah ouais mais ça fait deux années moi le matin cuisiné quoi c'est comme après c'est ça fait deux années que les saint pierre c'est pas top mais elles ont pas le climat qu'il ya pas le climat qu'il faut voilà après c'est les merveilles du marché tu vois ouais bah ouais c'est que j'avais acheté en dépannage au délai n'ont jamais par contre j'ai planté une fois j'en avais remplacé 10 à cause du du top 1 ah ouais coupé là tu vois j'ai planté une fois sont pas là sont pas je veux dire il n'a aucune caraté du coup tant mieux par la grève après ça c'est bas des merveilles de marché non non ça doit donner ouais ça déchets sur l'eau l'eau qui manque malheureusement et c'est ça exactement elle a pas ou là tu vois un exemple j'ai pas ramassé cela ah ouais il y a du monde et belgrappe quoi et belgrappe mais bon lui a dû s'hybridé lui tu vois il est sombre il y a des tournesol et normalement il est jaune clair et puis il est que jeune clair normalement de l'intérieur je m'en souviens ouais l'an dernier on avait planté ça mais ça donne rien ça m'ouvre d'eau quoi ça sèche les framboisiers y en aurait une seconde mais ça fait trop sec ouais à cool maintenant malade à et en dessous le chêne tu vas voir l'audium aussi oui en dessous le chêne aussi dans cette partie là c'est très très séchant quoi il a fait une semaine moins chaud bata quelques courgettes qui sont formés du coup on peut le fait désarroser un peu et puis avec un respire millimètre tout le jour et puis ouais l'hygrométrie c'est moins chaud ouais c'est formé quelques petites heures le jour 41,2 ouais c'est la 2 au mois de juin c'est tôt après je t'ai dit le 18 juillet je crois bien oui oui plus de 40 ici ben forcément les plantes arrégissent pas on a récolté quand même quelques courgettes mais pour faire des bonnes ratatouilles oui voilà c'est ça c'est ça après là j'avais mis la verte des maraîchers les grosses comme toi tu fais dans ta variété du coup ouais après ça c'était des courgettes sébrignes du coup c'est des ah ouais qui perdent pas les graines mais donc bon cela c'est à son productif normalement ouais cette partie là pour mettre des fleurs comme tu dis ben ouais quand il n'y a pas d'eau là quand il n'y a pas d'eau puis là d'habitude on fait ça tous les ans tu vois on met des ça marchait en premier on met des concombres ouais les concombres dans les carrés potagers et puis concombres aubergine et poivrons bon en arrosant ça va cette année ouais ça limite quoi il ya du monde d'accrocher oui ils sont ils sont pas amères en plus ils sont bons ouais ouais ça marche pas trop mal ici les concombres sur ce grillage c'est en plus monter dans le grillage qui gagne de la place ouais 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 voilà au lieu de perdre 10 mètres carrés d'un oui voilà en perds que deux